Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on parle de la formation sur gérer la phase d'alarme d'une crise de couple. La première phase et vous apprenez beaucoup des choses. Si vous passez cette phase d'alarme, vous passerez en phase plateau et ensuite vous pourrez revenir vers votre conjoint. La plupart des couples qui se séparent quand ils sont des couples de longue durée sont des couples évidemment qui n'ont pas su gérer la phase d'alarme. Je m'appelle Bruno Marshall et depuis 1999 je m'occupe de vous créer chaque semaine des formations pour que vous puissiez passer vos crises de couple. Si vous êtes un couple de longue durée, 5-10-15 ans, c'est normal que vous traversiez des crises. Souvent d'ailleurs c'est mêlé à la crise existentielle de votre conjoint. Et comme vous traversez des crises, beaucoup de personnes ne savent pas gérer cette crise et finissent par se séparer. Heureusement vous de votre côté, il n'y a pas de soucis, vous êtes avec les pirates. Vous avez non seulement le catalogue des 200 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur le affichier plus. Mais je vous ai créé un écosystème autour de ce catalogue des formations pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Il y a ces vidéos du matin comme aujourd'hui qui durent 15 à 20 minutes tous les jours. Vous avez toujours par le lien qui est dans l'affichier plus le catalogue télégramme. Le canal télégramme où je vous mets tous les jours des textes, je vous mets tous les jours des vidéos. Vous avez aussi des vidéos courtes évidemment mais aussi des vidéos longues. Je vous fais un live par semaine. Vous avez aussi le canal des pirates sur Facebook qui vous aide à mettre en application les formations. Je vous invite à rejoindre aussi ce groupe Facebook pour vous faire aider à mettre en place les formations. Vous avez ça aussi toujours pareil sur le même lien en descriptif de la vidéo. Et bien sûr vous pouvez parler à la communauté des pirates avec les commentaires que vous avez sous ces vidéos. Alors justement je voulais parler du groupe pirate. De temps en temps il y a quelqu'un qui écrit bon mais les pirates c'est bon maintenant il m'a fait ça, il m'a fait ça. J'abandonne, je vous les remercier, je m'en vais, j'abandonne la partie. Et vous avez des pirates qui répondent mais qui répondent des choses qui ne conviennent pas. Alors imaginez que vous ayez un ami qui vous dise bon voilà je viens d'écrire, je viens de te dire que je veux me suicider. Voilà j'en peux plus, j'abandonne, je me suicide. Est-ce que vous lui diriez comme dit certains pirates, parce que ça arrive, bon ben ok bonne chance, bonne continuation. Parce qu'il y a des pirates quand ils disent je vais abandonner ma reconquête, ils disent bon ok bonne continuation. Il y a des pirates deuxièmement qui disent écoute moi je te comprends parce que moi aussi j'en ai marre, je ne sais pas si je ne vais pas abandonner. Donc ça ça voudrait dire oui oui tu vas te suicider, je te comprends parce que moi aussi je crois que je vais me suicider. Non, on ne vous répondrait pas ça, ni tu as raison de te suicider, ni moi aussi j'ai envie de me suicider. Vous diriez plutôt allez ça va aller c'est normal, tu as un coup de mou, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Et bien quand on a une traversée du désert comme ça, qu'on en a assez, c'est tout à fait normal. Parce que quand on est dans une action de longue durée comme la crise de couple, et bien c'est normal qu'il y ait la traversée du désert. Quand vous avez un pirate qui vous dit, qui écrit, attention je voudrais me suicider, entre guillemets, attention je voudrais abandonner. Vous devez l'aider en lui disant, rappelle-toi que tous les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint était dans ton état, ont voulu aussi abandonner. Mais ils n'ont pas abandonné et aujourd'hui ils sont en phase 4. Donc c'est ça qu'il faut répondre. Et si vous avez un ami un jour qui est en difficulté, évidemment qui veut faire des choses graves, et bien vous avez le devoir de lui dire, ça va aller, je vais t'accompagner, il y a des personnes qui s'en sortent, c'est normal que tu ressentes ça, mais tu peux t'en sortir. Alors évidemment quand on se sent mal, le piège de l'inertie dans la crise conjugale peut être important. La tentation de l'immobilisme aussi peut se dire, je m'installe dans mon couple, ok mais j'ai pas voulu ça, j'ai pas voulu cette souffrance. J'ai pas voulu cette crise et pourtant quand on est en couple de plus longtemps, on est obligé de traverser des crises. Évidemment il faudra faire ce qu'il faut à ce moment-là. Évidemment quand la crise s'installe, on est comme dans une encre lourde qui empêche tout mouvement, toute évolution. L'incompréhension mutuelle pendant la crise de couple et pendant la phase d'alarme dont on traite cette semaine dans la formation, fait que des mots deviennent des murs et ces murs deviennent infranchissables. Le couple, on regarde son conjoint mais le conjoint ne nous voit plus, les regards se vident, il n'y a plus de sens et tout se fige finalement dans le silence. Alors si vous avez la mauvaise idée de suivre les conseils d'un coach qui vous conseille le silence radio ou le fumeur je te suis, eh bien le silence va devenir de plus en plus long. Cette apathie finalement est un piège insidieux, le couple va stagner si vous ne faites rien, si vous ne vous formez pas, si vous ne montrez pas que vous avez changé. Et évidemment les couples qui se sont séparés, notamment en raison de conflits pendant la phase d'alarme, eh bien finalement le lien s'est distendu jusqu'à devenir un fil si ténu que tout peut se rompre à la secousse. Pourtant le statu quo dans une crise de couple est souvent qu'une solution temporaire, une manière de ménager le ressentiment et d'éviter l'explosion des non-dits. On se perçoit de que le temps seul pourra réparer les fissures, que la patience suffira à apaiser les tensions. Mais ce n'est qu'un leurre, en réalité le temps qui passe sans action, sans formation est un poison lent qui ronge les fondations du couple. Et si vous ne faites rien, si vous ne vous formez pas et que vous ne vous mettez pas sur tout en application, au bout d'un moment vous allez penser peut-être que vous en avez marre et que vous allez abandonner. Et donc si on est trop dans l'inertie, on va avoir le lien qui ne va pas se préserver mais qui va s'affaiblir. Les moments de bonheur partagés vont devenir des souvenirs de plus en plus lointains, érodés par l'indifférence qui s'installe. Vous avez peur, vous avez peur de tenter des choses avec votre conjoint, vous avez peur de mettre en application les formations et bientôt l'amour qui était autrefois vibrant devient plus que quelque chose comme une ombre pâle, un souvenir presque douloureux de ce qu'il y aurait pu être. Alors évidemment les solutions classiques qu'on vous propose échouent à ce stade. On vous parle parfois de reprendre les habitudes d'antan, de retrouver une complicité, de beaucoup discuter. Mais ces conseils se heurtent à une réalité brutale. Le couple n'est plus celui d'hier. On a fini la phase de sécurisation. Les habitudes ont changé, les habitudes ont évolué, souvent dans des directions opposées. Chercher à revenir en arrière, c'est ignorer les transformations profondes qui ont eu lieu. C'est refuser de voir que le chemin parcouru ensemble a aussi laissé des traces indélébiles. Et que ces tentatives de résurrection d'un passé révolu ne font qu'exacerber des frustrations quand elles échouent à répondre aux besoins présents des partenaires. Aujourd'hui votre conjoint ne veut plus revenir en arrière. Votre conjoint veut aller en phase 4, même s'il vous dit c'est fini, c'est mort, je ne reviendrai pas. Ce n'est que du déclaratif. La formation personnelle, plutôt que de chercher à recoller les morceaux du passé, la formation personnelle, la formation continue, comme on disait à l'époque dans l'entreprise, va vous permettre de bâtir un avenir nouveau en partant de ce que chacun est devenu. Se former, c'est entreprendre un voyage intérieur pour mieux se comprendre et mieux se réinventer. C'est accepter que le couple, comme tout organisme élivant, doit évoluer pour survivre. Bien sûr les pirates qui se forment ont beaucoup plus de chances de revenir ensemble, de probabilité de revenir ensemble, car le pirate qui se forme va acquérir des nouveaux outils. Va développer de nouvelles compétences pour affronter les défis d'aujourd'hui et non plus ceux d'hier. Souvent vous dites, mon conjoint me reprochait de ne pas assez m'occuper des enfants. Eh bien maintenant je m'occupe des enfants à fond. Non, c'est trop tard, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut maintenant correspondre aux besoins actuels. Cette démarche de formation va vous permettre de sortir de l'inertie, de retrouver une dynamique positive, d'avoir de nouvelles idées et d'avoir la nouvelle construction d'un projet de vie avec des compétences différentes. Donc l'une des clés de cette transformation va résister, va consister à l'apprentissage de nouvelles manières d'être ensemble. Il ne s'agit plus de reproduire les schémas anciens qui ne marchent plus, mais de les déconstruire pour mieux les réinventer. La formation, par exemple celle de cette semaine sur passer la phase d'alarme, va vous aider à trouver les moyens pour la passer. Cette phase d'alarme va vous expliquer pourquoi on en est là. Et puis, par exemple, une formation sur fonctionner dans la phase 4 vous permettra déjà d'apprendre un nouvel espace de créativité et de nouvelles façons d'interagir, de soutenir mutuellement votre conjoint. Eh bien, le processus que vous apprenez dans les formations est à l'inverse d'être théorique. Ce que je vous demande, c'est que les formations, vous les ancriez dans la pratique quotidienne. C'est pour ça qu'il y a les pirates autour de vous qui vont vous aider à mettre en application les formations. Donc, chaque moment partagé que vous allez mettre en place avec votre conjoint va devenir une occasion d'appliquer ce que vous avez appris, de tester de nouvelles approches, de faire preuve d'innovation dans la relation. Cette démarche proactive va vous permettre de raviver la flamme, non pas en ressuscitant un amour passé, comme vous disent certains thérapeutes, en disant qu'il faut reparler du passé, ou qu'il faut essayer de faire revenir son conjoint dans le passé en le manipulant avec une lettre magique ou avec un silence au radio. Vous n'allez pas ressusciter l'amour passé, on ne ressuscite pas les morts, comme on dit, mais on va cultiver un amour nouveau, adapté aux réalités présentes du couple, c'est-à-dire la phase 4. Donc, ne pas se former va évidemment empêcher toute opportunité de renouveau. En revanche, vous allez vous donner les moyens de transformer la crise en une chance de grandir ensemble. La formation et son voyage est loin d'être facile, mais il est riche ce voyage en découvertes et en surprises. C'est un chemin semé d'embûches, certes, mais aussi, les formations sont des moments de grâce où l'on va se redécouvrir sous un jour nouveau. Et des fois, vous me dites, purée, si j'avais su cela avant. Cette approche de formation, bien que déroutante au premier abord, offre maintenant une alternative viable aux méthodes traditionnelles, souvent inefficaces, face à la complexité des crises conjugales. C'est pour ça que vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé. En vous formant, on ne sauve pas le couple, mais on le réinvente. Alors, évidemment, face à la crise conjugale, parfois, c'est des moments très durs. Je sais que vous vivez des moments durs, que vous souffrez. C'est pour ça que je suis là pendant mes vacances, que je suis là le week-end, que vous avez tout le temps le soutien du pirate, capitaine, mais aussi des autres pirates, évidemment. Donc, face à votre souffrance, parfois, le sentiment d'abandonner peut sembler une solution tentante, mais souvent, il est juste le signe d'une défaillance temporaire, d'une fatigue, plutôt que d'une option viable. Pensez, si vous avez des enfants, à quel point ils seront heureux que vous alliez au bout de vos formations et que vous récupériez votre conjoint. Donc, lorsque quelqu'un exprime le désir de renoncer, il est essentiel de reconnaître cette demande du pirate qui écrit, comme je vous disais tout à l'heure, « j'en peux plus », et bien c'est, ou je vais abandonner, c'est une demande que l'on doit prendre comme un appel au soutien et l'encouragement plus qu'une déclaration définitive. Cela évoque les défis rencontrés par les aventuriers, les explorateurs, qui, face à des obstacles redoutables, ont souvent pensé à abandonner. « Non, laissez-moi mourir, allez-y, continuez, je vais vous retarder. » Et bien oui, même les personnes qui font des choses dures dans la vie, aux Jeux Olympiques, aux montées d'une entreprise, jouant d'un instrument de musique, et bien ils ont tous pensé à abandonner. Et puis, finalement, ceux qui y sont arrivés ont eu aussi peur, ont eu aussi envie d'abandonner, mais ils ont persévéré, évidemment souvent grâce à un soutien extérieur, un coach par exemple, et bien sûr qu'il leur a permis d'avoir cette grinta et cette détermination renouvelée. Imaginons un aventurier du pôle Nord qui affronte des conditions extrêmes dans l'expédition. Lorsque le chef de l'expédition et son équipe se retrouvent coincés par exemple, et bien la tentation d'abandonner peut être omniprésente. Cependant, avec le chef, avec le leader, avec le coach, et bien le coach remet de la persévérance, remet du soutien mutuel, remotive ses troupes pour qu'ils puissent réussir à surmonter l'épreuve d'être bloqué dans l'Antarctique par exemple. Cette métaphore illustre le fait que les périodes de doute et de désespoir font partie intégrante d'expéditions, de voyages, donc de la crise de couple. Évidemment, le soutien adéquat des autres pirates, c'est pour ça que j'ai créé cette communauté autour des formations, pour vous aider à mettre en place ces formations, et bien le soutien des pirates adéquats, en disant, c'est pas mort, rassure-toi, plein de personnes ont été en difficulté dans l'Antarctique mais s'en sont sorties, plutôt que de dire, ah bon, j'abandonne, je vais mourir, oui, vas-y meurs, moi aussi, je ne sais pas si je ne vais pas me laisser mourir. Chaque fois que vous voyez un pirate qui répond ça, il faut lui tirer les oreilles, bien sûr. Donc, dans le contexte de la crise conjugale, évidemment, il va y avoir aussi des victoires extraordinaires que nous allons vivre ensemble, tous les pirates, comme nous en vivons toutes les semaines, et bien évidemment, il est très important de reconnaître que les moments de découragement sont des occasions de retoublement d'efforts ensuite et d'encouragement, plutôt que de points de non-retour. Donc, quand un pirate est en difficulté, il dit, je crois que je vais abandonner, je veux avoir 50, 100, 200 pirates et qui écrivent, tu n'abandonnes pas, rappelle-toi que tous les pirates qui ont réussi ont eu envie d'abandonner aussi. Donc, lorsque un des membres de la communauté des pirates exprime le désir d'abandonner, il est important de rappeler à ce pirate que la persévérance est la clé du succès. Comme les explorateurs qui ont persévéré malgré les défis, les partenaires en crise doivent être encouragés pour continuer le chemin, même lorsque le chemin semble ardu. Les mots de soutien que vous allez avoir, moi, j'en donne systématiquement, vous allez faire pareil, ces mots de soutien doivent être emprunts de compassion, de conviction, affirmant que les moments de découragement sont normaux dans le processus de transformation. Et c'est vrai, le moment de découragement, il est normal dans le processus de transformation. Donc, en mettant l'accent sur l'importance de la persévérance, vous allez aider vos collègues pirates à voir au-delà des difficultés médiates et à se concentrer sur des résultats positifs qui vont découler de l'engagement continu. L'histoire des musiciens en formation illustre également l'importance de la persévérance. Les musiciens, lorsqu'ils apprennent un nouvel instrument ou lorsqu'ils se préparent pour un concert, connaissent souvent des moments de frustration et de découragement. Cependant, c'est leur persévérance et leur engagement envers leur arc qui leur permet de surmonter ces obstacles et de réussir. Parfois, ça peut être même l'ego, comme un sportif de haut niveau, qui dit « mais moi, je ne veux pas abandonner, jamais j'abandonnerai jamais. » Là, c'est un ego positif. Ce n'est pas un ego « moi, on ne me fait pas ça, quand on m'a fait ça, j'abandonne, je laisse tomber. » Non, c'est « malgré les obstacles, je vais réussir quand même. » L'analogie des pirates qui vont aider les pirates en difficulté est nécessaire. Vous allez, entre pirates, déployer des efforts pour résoudre les problèmes, pour mettre en application les formations. Évidemment, vous allez, entre pirates, vous aider et tout ça va vous permettre d'atteindre les clés de la relation épanouie et durable. Abandonner face à une crise conjugale est une option qui semble facile sur le moment, mais qui ne résoudront pas les problèmes sous-jacents parce que vous aurez encore plus de problèmes ensuite. Vous aurez des frais importants, l'avocat, le juge, etc. Il vaut mieux que vous investissiez dans des formations que dans les 20 000 euros que vous avez pensé dans des avocats, dans des séparations, dans des doubles appartements, etc. Donc, ce n'est pas parce que vous abandonnez que vous allez régler les problèmes. Vous allez en avoir encore plus. Donc, il est essentiel que vous continuiez à encourager les autres pirates à persévérer, à chercher du soutien, à continuer leur voyage, à rester dans le navire, même lorsqu'ils se sentent au bord du renoncement. Comme l'ont montré les explorateurs, comme le montrent les musiciens, la persévérance et le soutien peuvent transformer les moments de crise en occasion de succès et personnel. Donc, finalement, lorsque un pirate se lance dans un processus de formation pour sauver son couple, l'accompagnement et le soutien des autres pirates va jouer un rôle, évidemment, essentiel dans la réussite. Cette dynamique de soutien va au-delà des simples conseils. Vous êtes un pirate, peut-être que vous vous formez actuellement, mais vous allez aussi aider d'autres pirates parce que ça va vous aider. Cette qualité d'aider les autres implique une présence constante, une compréhension profonde des défis rencontrés, en étant positif et en aidant les autres, en disant aux autres qu'il ne faut pas lâcher, on ne lâche pas soi-même. Donc, le soutien adéquat vers les autres pirates va aussi faire toute la différence pour retrouver son conjoint entre l'échec et la réussite, entre la séparation et la réconciliation. Plus vous allez aider les autres, plus vous aurez des chances de récupérer votre conjoint. L'histoire de Tristan et Izeu, qui est tragique, nous offre une réflexion sur la complexité des relations humaines et la manière dont l'accompagnement peut influencer leur issue. Dans Tristan et Izeu, les protagonistes sont liés par un amour intense, mais contrariés, et leurs efforts pour se retrouver sont marqués par des défis, eux aussi, insurmontables. Leur histoire nous a montré que les relations, même lorsqu'elles sont empruntes de passion, nécessitent un soutien mutuel pour surmonter les obstacles. L'absence de ce soutien, vous avez une communauté de pirates qui est exceptionnelle, c'est quelque chose qui existe très peu sur Internet, alors il y a des communautés, mais pour s'aider à ce point-là à mettre en place les formations, eh bien, c'est très rare parce que face aux épreuves, aux échecs, si vous n'aviez pas les pirates autour de vous, vous avez vu qu'il y a des personnes autour de vous qui divorcent et vous aussi, vous auriez pu avoir des conséquences tragiques si vous n'aviez pas aidé les autres pirates et si les autres pirates ne vous avaient pas aidé à mettre en application les formations. Dans un couple à crise, le soutien constant du capitaine, le soutien bienveillant et positif du capitaine mais aussi le soutien bienveillant et positif des autres pirates est essentiel pour surmonter les difficultés et retrouver l'harmonie perdue. L'accompagnement dans le cadre des formations doit être perçue comme une source de force et d'encouragement capable de guider les pirates à travers les moments difficiles. Il ne s'agit pas pour les pirates de fournir quelques conseils pratiques de temps en temps mais aussi de créer un environnement où les pirates se sentent compris et soutenus. C'est pour ça que tous les jours je vous fais des vidéos courtes, des vidéos longues notamment sur Telegram. Ce soutien peut prendre la forme de discussions régulières, évidemment de sessions de coaching pourquoi pas et évidemment d'échanges avec d'autres membres de la communauté, d'autres pirates pour mettre en application les formations. Un aspect fondamental de cet accompagnement c'est la validation des efforts et des progrès réalisés. Mettez vos progrès réalisés sur le groupe Facebook. Aujourd'hui j'ai appris ça, aujourd'hui je vais mettre ça en place. Chaque petit pas va vous amener vers la réconciliation. Tous les petits pas que vous faites doivent être célébrés, doivent être reconnus. Faites-vous aider par les autres pirates. Alors souvent il y a des pirates qui écrivent pour dire mais ça ne va pas il m'a fait ça etc. C'est vous tirer une boîte dans le pied. Les histoires de réussite partagées au sein de cette communauté nous offrent une source d'inspiration et de motivation. Montrez que même quand les situations sont difficiles, même dans les situations les plus difficiles, vous pouvez surmonter grâce à la persévérance, au soutien mutuel et les formations. L'accompagnement et le soutien ne sont pas des luxes mais des événements importants, des éléments essentiels pour transformer la crise en une opportunité de croissance et de renouveau. Tout cela va permettre aux pirates de naviguer à travers les turbulences avec confiance, de surmonter les obstacles, de reconstruire leurs relations de manière durable. L'histoire de Tristan UJ nous rappelle que les défis amoureux nécessitent une compréhension approfondie pour que l'amour puisse non seulement survivre mais aussi s'épanouir. Vous avez de la chance d'avoir trouvé cette communauté de pirates. Je suis très fier de vous. Vous vous aidez, vous vous formez, vous aidez les autres pirates à mettre en application et c'est pour cela qu'il y a autant de couples qui reviennent ensemble après la crise. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.